Musique Salut Jeff ! Salut Abby ! Bon, on a passé 5 jours ensemble tous les deux. Écoute, toi tu étais 5 jours dans le gîte. Est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce que tu as vécu dans le gîte ? Quelles ont été tes impressions ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans le gîte ? Et après tu nous raconteras qu'est-ce qui s'est passé pour toi avec les animaux, avec les chevaux. Déjà en passant le portail, en arrivant chez toi, je trouve que ça représente bien ce qu'on voit dans les vidéos. Donc on est en accord avec ce que ça représente. Et puis en arrivant tout de suite, on est vraiment dans le gîte. On sent vraiment une bonne énergie, un respect de l'environnement, des matériaux nobles. Moi je suis très sensible évidemment à la vieille pierre, donc je suis au bon endroit. Et non, je suis aussi très bien équipé. Au bout de 5 jours, j'avais l'impression d'être chez moi en fait. C'est vrai qu'en général les gens me disent ça, qu'ils se sentent un peu... Quand je faisais mes valises tout à l'heure pour être prêt à partir, je me disais « Ah mais déjà, enfin... » Bon tout simplement, est-ce que tu as bien dormi ? Très très bien. Ok. Le harlequin, le pan, est-ce qu'il est venu te réveiller ? En même temps, je m'ai entendu, mais comme j'ai un très bon sommeil, j'ai pas été T'as eu l'honneur d'entendre le Léo ! Ouais, c'est ça. Ok. T'as pu profiter un petit peu du gîte, de la terrasse, de te poser entre les cours ? Est-ce que ça t'a fait du bien de poser un peu les choses ? Parce que c'était très intensif. Notamment la chaise ronde. Ah ouais, d'accord. C'était mon espace préféré pour des petites siestes, des petits encas du midi. Enfin, c'était vraiment chouette. Il y a une belle illumination aussi, donc c'est vraiment bien. Donc, je suis tellement bien ici que j'en ai même réussi à lâcher mon addiction au sucre. Donc, c'est pour dire que l'endroit a quelque chose d'assez puissant, en fait. Et je pense qu'on est aussi porté par ton énergie, de ta façon de manger, inconsciemment, même si on n'en a pas parlé les deux. Moi, qui suis, je ne suis pas végétarien, mais je suis amené vraiment, en étant ici, à être ancré avec l'endroit et à avoir un peu tes codes, tes valeurs, inconsciemment, en fait. Ok. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Oui. Et après, l'énergie des animaux, des vaches, des alpagas, tous les arbres, des abeilles, du coup, tu t'es rendu compte un petit peu de tout ce qu'il y avait, parce que tu as bougé dans le domaine pendant ces cinq jours. Oui. En quoi c'était différent, ici, par rapport à un centre équestre, où il n'y a, par exemple, que des chevaux, par exemple. Non, non, sans dire que c'est mieux, c'est moins bien, c'est différent. Oui, c'est très différent. Oui. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté cet aspect en plus ? En plus, voilà, en plus. Moi, comme je suis né à la campagne, j'ai grandi dans une ferme, ça m'a vraiment ramené à mon élément naturel de base, donc c'est une reconnexion totale avec un élément que je connais bien. Et ce qui est très intéressant, justement, c'est cette diversité que tu peux avoir chez toi de les animaux, les plantes, les fleurs. Et je pense que ça nous aide encore plus, justement, à être connectés avec le lieu, quoi. C'est vraiment l'endroit encore plus magique. OK. OK, super. Bon, écoute, si t'as passé un bon séjour, je suis très heureuse. Oui. Merci. Ça donne envie de vous venir. Oui, avec les portes sont ouvertes. C'était très agréable d'être avec toi. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501